Il y a du mouvement dans les groupes de supporters du Tour Football Club. D'abord avec les Turon Boys dont le bureau a décidé de suspendre les activités jusqu'à nouvel ordre. La raison, lors du déplacement ce week-end à Angers, leur bus a été caillassé par des supporters Angevin à 100 mètres du stade et ce malgré une escorte policière. Il y a l'avant-match et puis il y a aussi l'après-match avec des débordements de quelques bas du front qui ont cherché la bagarre avec qui ? Avec d'autres supporters du TFC. Pour remplir le bus et assurer le déplacement, les quelques Turon Boys officiels, une dizaine, ont accepté la venue d'une vingtaine d'anciens Turon Boys exclus du groupe. Les trois membres du bureau actuel regrettent l'amalgame et se sentent menacés par les anciens avec qui ils ont partagé et le bus et la tribune. Yves Bonnet, lui, n'était pas à Angers pour raison professionnelle. Cordonnier la semaine, supporter du Tour Football Club le vendredi soir. Avec une quinzaine de personnes, anciens du Cop Tour Angeau, ils ont créé les Diables Bleus. Et ce sont eux qui ont été pris à partie par les pseudo-supporters le samedi soir. L'association s'est constituée par une assemblée générale dimanche. Donc c'était un pré-bathème du feu pour les gars. Effectivement, ils sont revenus un petit peu désespérés et curés. Mais voilà, on va faire pour que ça aille mieux partout et tout le temps. Et ces Diables Bleus, dont les statuts vont être déposés en préfecture cette semaine, ne veulent qu'une chose, donner une image chêne des supporters pour, in fine, former un groupe familial. La devise des Diables Bleus, c'est ferveur et fair play. Et ça ne doit être que ferveur et fair play. C'est-à-dire qu'on veut soutenir l'équipe avec ferveur et avec fair play vis-à-vis des adversaires, de leur encadrement, des arbitres, de leurs assesseurs et de toutes les personnes qui naviguent autour du stade. De son côté, le club, par l'intermédiaire de son directeur de la sécurité, souhaite la constitution de clubs de vrais supporters et qui véhiculent une bonne image, ce que tout amoureux du ballon rond souhaite, d'où l'écœurement face aux actes de samedi.